voilà nous sommes le dimanche 30 août et j'ai décidé d'aller à la pêche au petit étang de bigny je suis arrivé à 15h20 donc à 15h20 j'ai commencé à amener mes affaires au bord de l'eau et à installer mes cannes et je venais juste d'installer ma première canne et un violent orage a commencé à nous surprendre donc on est complètement mouillé là il ya un violent orage qui qui nous a surpris de toute façon le temps était très orageux mais on avait vu des rayons de soleil et puis j'ai décidé d'aller à la pêche et voilà qu'est ce qui nous arrive je mets ma canne au bord de l'eau et je suis complètement trempé donc je retourne dans ma voiture et là j'attends patiemment que l'orage passe mais à mon avis comme le ciel il est vraiment gris je pense que cette averse risque de durer très longtemps j'ai bien peur que cette averse dure plus d'une heure donc on se retrouve sur les coups de 16h30 pour faire le point pour voir si j'ai pu retourner au bord de l'eau donc j'ai mis une une canne avec la bouillette ananas et j'espère que la pluie va s'arrêter rapidement voilà donc il pleut à fond et j'essaye d'attraper une carpe avec la canne de deux mètres dix donc j'ai lancé enfant en direction du du pont là bas à une trentaine de mètres donc j'ai j'ai deux âmes sont un âme sont la fraise un âme sont à l'ananas et on verra laquelle va attraper une carpe voilà aujourd'hui j'ai pêché une petite carpe les petits câbles de deux kilos ouais un peu plus que deux kilos voilà deux ou trois kilos je dirais ouais presque trois kilos c'est là parce que c'est presque 60 centimètres qu'on a coupé et on voit tant qu'un centimètre à paix kg alors là des kilos à tout noir au bout d'un jour le coup tant qu'un centimètre à paix kg l'air en tout noir et on le moment de . quand même si on fait du côté donc ça c'est non plus c'est et on y a pas d'un âme en chiez-vous pas le point à haut qu'est ce qu'est ce que c'est assez ici , c'est un âme qui c'est un âme qui mais d'un âme qui Oui, oui. Je suis là une fois, on a tour de la... On a tour de la ville, on a tour de la ville. On a tour de la ville. On a tour de la ville. C'est parti ! un petit tap là j'étais en train de ranger mes affaires mon petit touche j'étais en train de boire et de manger manger mon petit je vais m'approcher un petit peu je ne parlais pas le ramener mon épisette est plutôt là-bas je vais ramener mon épisette il est parti là-bas il est parti par là-bas je vais le faire revenir par là voilà on est parti par là-bas ça fait plaisir à 7h une petite carpette à 7h tous les autres pêcheurs sont déjà partis il ne reste que moi c'est un tout petit moulinet 1000 c'est une canne à carnassier avec un moulinet 1000 1000 ou 2000 à mon avis c'est peut-être un 2000 un petit moulinet 2000 ou 1000 j'ai mis une petite 13 de 20 centièmes voilà une petite carpette voilà j'arrive sur mon j'arrive sur mon bas de ligne mon bas de ligne c'est de la 13 en 28 centièmes j'ai mis 5 mètres de 28 centièmes voilà c'est une toute petite carpe elle est crevée ça fait plaisir oh elle a mordu à la bouillette ananas well mix ananas bouillette well mix ananas et bouillettes fraises la bouillette fraises lui a piqué la nageoire dorsale la bouillette ananas lui a piqué la lèvre ah ouais bon c'était la bouillette ananas vous voyez bouillette ananas voilà c'est un hameçon un hameçon corda un hameçon corda numéro 6 un hameçon corda numéro 6 qui lui a bien piqué la lèvre il ne peut plus s'échapper voilà on ne veut pas se laisser faire on ne veut pas rentrer dans le bercail oh elle fait quand même pas loin de 2 kilos je pense elle est puissante pas loin de 2 kilos voilà elle est crevée voilà super ne bouge plus toi voilà oh elle est quand même assez lourde on doit faire 2 kilos on doit faire pas loin de 2 kilos je vais essayer de la détacher voilà bouillette ananas on a bien grossi depuis l'année dernière elle fait pas loin de 58 cm donc ça doit être une carpe de 2 kilos et demi 2 kilos et demi facilement voilà 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 y'a plus personne l'eau est très calme après la pluie sa mort après la pluie ça mord bien voilà je viens d'avoir une deuxième carpe à 19h là il est 19h10 et je viens de relancer ma canne donc j'ai une canne ici qui pêche tout droit et c'est là et pêche par là à une trentaine de mètres cela pêche à une vingtaine de mètres donc il me reste 50 minutes pour faire un poisson j'espère faire une carpe avec la carte de droite parce que j'ai bien amorcé baby corn et bouillettes ananas et fraises et celle-là j'ai pas amorcé du tout mais celle-là elle a déjà fait deux poissons sans aucun amorçage en direction de la maison blanche j'ai lancé en direction de la maison blanche à une trentaine de mètres et j'ai déjà pris deux poissons alors que celle-là j'ai amorcé j'ai pêché à 25 mètres à peu près ici en direction de la poubelle verte la poubelle verte qui est au fond à peu près par là j'ai amorcé des des pelés baby corn et des bouillettes ananas et fraises donc j'espère que je vais avoir une touche en 50 minutes hier kenny avait fait quatre quatre poissons quatre départs et moi j'en ai fait que deux aujourd'hui donc c'est kenny qui a gagné kenny a fait plus de poissons que moi kenny qui a fait plus de poissons que papa donc on est le dimanche 30 août c'est mon dernier jour de pêche du mois d'août 2020 et on ne sait vraiment pas comment on va pêcher en septembre et octobre sachant que cet étang va fermer le 15 septembre voilà donc on se retrouve dans 45 minutes pour faire le briefing voilà les 18h40 18h40 et je viens d'avoir une touche voilà donc ça tire encore encore une touche à 18h à 19h38 18h38 encore une petite carpe avec la canne de la canne à pêche de Justin c'est la canne à pêche à carnassier de Justin celle que Justin a donné à kenny avec un tout petit mouliné un mouliné 1000 ou 2000 et là j'attrape une belle petite carte elle n'est pas très grosse mais ça fait plaisir c'est toujours plaisir elle tire comment faire deux kilos à mon avis ici dans cette étang elles font toutes deux kilos environ l'année dernière faisait déjà deux kilos alors cette année elle doit faire deux kilos et demi je crois avoir deux départs en même temps j'ai ma canne de droite qui commence à attirer aussi on m'étonnerait pas que j'ai deux départs en vingt ans qu'est ce que c'est que cette affaire c'est ma carte de droite qui commence à avoir du départ c'est ma carte de gauche oh la la allez viens ma tupi viens ici allez viens ici ma tupi viens ici j'espère qu'elle est bien piqué en première vue j'ai vu la bouillette fraise donc ça doit être la bouillette ananas qui a mordu ah non c'est la bouillette fraise qui a mordu celle-là elle a mordu à la bouillette fraise ouais elle a mordu à la bouillette fraise c'est pas ce que j'espérais mais non ah c'est une petite cave commune de 1 kg petite cave commune de 1 kg voilà ça fait plaisir une petite cave commune ouais de faire un kilo et demi voilà voilà ça saute ça saute à gauche on va aller ma belle bien au bercail oh mais j'ai l'impression que c'est la même que hier j'ai l'impression que c'est la même que celle que Kenny a fiché hier donc elle a mordu à la bouillette fraise et ah c'est la même que celle d'hier c'est la même que celle d'hier c'est la même que celle que Kenny a fiché hier 1 2 3 60 2 3 ouais elle doit faire 2 kilos et demi 2 kilos et demi jolie petite carte allez on va retourner au bercail voilà avant que tu fasses une hémorragie voilà j'avais même pas changé les bouillettes c'était toujours les mêmes bouillettes que j'ai attrapé la carte d'avant finalement elle a mordu à la bouillette fraise tout à l'heure elle a mordu à la bouillette d'ananas là elle a mordu à la bouillette fraise super oh mais toujours voilà elle est 19h49 pratiquement à 19h50 et je viens d'avoir mon troisième poisson donc là il me reste 10 minutes pour faire un départ pour égaliser le record de Kenny de hier hier Kenny en avait fait 4 donc moi j'en ai fait que 3 il faut absolument que j'attrape une carpe en 10 minutes alors je sais pas si ça va être possible j'ai des j'ai des petites tirettes sur cette canne ça tire depuis tout à l'heure ça tire tout doucement mais je sais pas si je veux vraiment réussir à prendre une carpe en 10 minutes donc si j'arrive pas à attraper une carpe dans 10 minutes je vais perdre contre Kenny alors j'ai intérêt à prendre une carpe en moins de 10 minutes il me reste plus que 9 minutes allez 9 minutes pour faire un poisson voilà j'ai mon fil qui bouge j'ai mon fil qui bouge légèrement ça bouge tout doucement ça fait des tirettes voilà je sais pas si vous le voyez mais ça bouge ça tire peut-être qu'il y a un poisson au bout peut-être qu'il y a un poisson au bout peut-être que non en tout cas le fil bouge beaucoup soit c'est des petits poissons qui tirent soit il y a déjà une petite carpe une petite carpe de 15 cm une petite carpe mais en tout cas ça bouge si ça ne tire pas franchement dans 10 minutes je vais relever et je verrai s'il y a un petit carpeau mais à mon envie c'est pas un petit carpeau si c'était un petit carpeau ça tirerait plus franchement que ça donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est mais en tout cas ça tire légèrement il me reste plus que 10 minutes pour égaliser le record de Kenny donc c'est ma dernière chance voilà il est 20h et finalement j'ai perdu je n'ai pas réussi à attraper une carpe avant 20h donc j'ai perdu contre Kenny Kenny a fait 4 carpe hier et moi j'ai fait que 3 carpe aujourd'hui donc je vais ranger et puis je vais partir et on verra la prochaine la prochaine fois l'année prochaine la prochaine fois la prochaine fois Merci. Merci.